De retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie, nous sommes en compagnie de nos invités Jean-Marie Tallet, directeur général de la fiduciaire Fiscofin, Jean-Marie Bittomo et Jean-François Akandikombe, nos éditorialistes. – Alors, tout à l'heure, M. Akandikombe, vous parliez de l'absence de solidarité concernant le cas de l'Afrique, justement, de la région du Sahel. Et vous avez cité plusieurs points, vous étiez à votre deuxième point. – Oui, j'étais au deuxième point, j'étais en train d'expliquer qu'on ne peut pas trouver de bonne solution au problème si on ne se place pas dans la bonne perspective. La bonne perspective de la solidarité internationale, me semble-t-il, est de traiter l'Afrique de la même manière qu'on a traité les États-Unis, ou qu'on traite les États occidentaux, c'est-à-dire d'introduire dans la définition des concepts majeurs internationaux, c'est-à-dire des problématiques majeures internationales, de rupture de la paix, de solidarité collective, ou plutôt de sécurité collective, les données de l'Afrique. Ce n'est pas parce que l'Afrique est attaquée que ça ne constitue pas un problème pour la solidarité internationale. Et maintenant, je parle du monde, mais en réalité, au point où nous en sommes aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'être maître de la manière dont elle pense et conduit son destin, y compris sur le terrain de la sécurité. Et il y a quelque chose qui, moi, me choque dans la structure, la configuration aujourd'hui du G5 Sahel. Elle veut dire qu'il n'y a pas de solidarité africaine. Pourquoi il n'y a que des États du Sahel qui sont frappés, qui s'engagent ? Il y en a justement demandé où est-ce que l'Union africaine se trouve ? Où se trouve l'Union africaine ? Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement le fait que l'Union africaine n'est pas là. C'est de dire pourquoi l'Afrique du Sud, en tant qu'État, pourquoi la République du Maroc, par exemple, en tant qu'État, ne participe pas à cela au titre de la solidarité africaine ? Nous parlons tout le temps de solidarité africaine. La solidarité, de mon point de vue, dans un sens commun, ça veut dire qu'un problème qui frappe un pays africain, les autres peuvent concourir à le résoudre. En fait, ils se cachent derrière ce qu'ils appellent l'Union africaine. On a entendu le président malien dire tout à l'heure que l'Union africaine a apporté une contribution. Mais on sait très bien que la présence et la participation, la contribution de l'Union africaine ne vaut souvent pas grand-chose en termes pratiques sur le terrain. Et là, ce que Jean-François a levé tout à l'heure, au niveau de la solidarité internationale, on s'aperçoit, quand il évoque le problème au niveau de l'ONU, effectivement, l'ONU est complètement inexistante. On vous parle encore aujourd'hui, on nous parle du renforcement de la présence de l'ONU, du mandat de l'ONU. Vous savez qu'on le fait comme ça. Si ça avait été un pays de l'OCDE ou un autre pays, une autre nation, une nation développée en dehors de l'Afrique, ça aurait été traité autrement. Et pourquoi quand on parle de l'Afrique ? L'Afrique n'est pas un pays, c'est une multitude de pays. Et à partir de là, on focalise sur les pays qui ont des richesses énormes. Quand on vous dit qu'il y a des endroits qu'on a bloqués, des endroits qui sont interdits d'accès, des endroits contenus... Qu'est-ce qui se passe à Kidal ? Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'y passe ? On sait naturellement, pour dire les choses telles qu'elles sont, ce sont des viviers des ressources mini-africaines. Et qu'est-ce que ça devient quand on empêche d'y entrer, quand on empêche... Et qui y sont ? Est-ce que ce sont, entre guillemets, des terroristes ? Ou est-ce que ce sont des armées, entre guillemets, internationales, dont françaises en premier, qui y sont ? Et pour faire quoi ? Puisqu'on ne voit jamais la solution en termes de paix, on entend simplement tout ce qu'on a vu comme un IGES qui s'est passé, 89 morts, 71 morts par-ci. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Bon, après, il y a la coalition Sahel qui a été mise en place. Les armées des pays du G5 Sahel pourront avoir plus d'autonomie, on va dire ça, dans cette coalition-là, de force de décision, surtout parce que c'est ce qui a été revendiqué par les populations, ce qui a été décliné. Moi, je vous dirais là-dessus, Corinne. Vous savez, quand on parle d'autonomie, l'autonomie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a la maîtrise de la décision de A à Z. C'est-à-dire, quand on pose une problématique sur la table, qu'est-ce qu'on définit à la base ? C'est-à-dire, aujourd'hui, on va nous dire que les armées du Sahel vont pouvoir agir en toute indépendance, chose que je ne crois pas personnellement. Je pense que là, nous sommes sortis d'un cadre qui est un cadre réglementaire, qui a été noté par mes collègues sur le plateau, à savoir, que fait la solidarité internationale à ce niveau-là ? À ce niveau-là, il y a une problématique qui se pose, qui se pose à tous les États africains. D'ailleurs, le terrorisme ne touche pas uniquement le G5, si vous voulez, le G5. Il y a le Nigeria qui est à côté, le Nigeria a connu la même problématique. Nous avons eu la même problématique en République centrafricaine, au Tchad, partout, vous avez comment ? C'est-il qu'on prend uniquement le G5 du Sahel. Ça se pose des questions. Il y a la question financière qui a été abordée. On ne peut pas être autonome, on ne peut pas être indépendant. Si on ne maîtrise pas le financement, ça, ça va de soi. Et il se trouve que partout en Afrique, pas seulement dans le G5 Sahel, partout en Afrique, y compris à l'Union africaine, quand l'Union africaine lance des opérations, ces opérations sont financées toujours par l'extérieur. C'est la France, c'est l'Union européenne, ce sont les États-Unis, etc. Et ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on va réussir. Mais ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est qu'il y a un point qui résulte de peau et auquel il faut être attentif, et moi, je les prends au mot. Lorsqu'ils disent que l'objectif de cette intervention-là, de ces opérations-là, est double, protection de la population civile, et deuxièmement, c'est la protection de la souveraineté des États. Protection de la souveraineté des États. Et ça, c'est quelque chose qui, jusqu'à maintenant, dans plein d'opérations en Afrique, manque, c'est-à-dire les objectifs politiques, quels sont les objectifs politiques qu'on définit ? Et qui les définit ? Qui les définit ? Est-ce que ce sont les Africains ou pas ? Et du coup, ça nous ramène, je termine juste par là, je termine juste par là, ça nous ramène à la question fondamentale de quel est le problème ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous du terrorisme ? Quels sont les facteurs qui peuvent y concourir ? Ce n'est pas seulement un problème de sécurité, vous avez marqué tout à l'heure, il y a une problématique sécuritaire, mais il y a aussi une problématique, je dirais, de développement. Il y a des problématiques de gouvernance. Absolument. Sur notre continent, tout ça mélangé, et il faut être attentif à cette complexité-là. Si vous avez constaté, dans ces zones-là, et dans ces différents pays-là, qui sont touchés, comme même dans la plupart, il y a une absence de l'État, il y a une absence de l'administration. Or, quand on prend les précédents sommets, il était question de s'organiser pour remettre l'État et l'administration en place dans ces zones-là. Alors, ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Et même plus pernicieux. C'est-à-dire qu'on a fait tout le contraire en détruisant l'autorité de l'État. L'accord d'Alger, j'avais dit autour de ce plateau, l'accord d'Alger, c'est un signal politique fort sur la destruction de l'État lorsque vous mettez un État, les représentants d'un État, face à face, à égalité, avec des représentants de groupes armés. Et ça, c'est une problématique qu'on applique partout en Afrique. C'est la raison pour laquelle... On négociera, on voit un peu avec des terroristes. C'est la raison pour laquelle, j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on arrive en Afrique, toutes les problématiques africaines, on nous brandit les droits de l'homme. C'est-à-dire, toutes problématiques, oui, l'Afrique, si vous voulez, elle n'est pas suffisamment constituée, elle ne respecte pas les droits de l'homme, mais le discours des droits de l'homiste, qu'est-ce qu'il vise ? C'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai dit que quand on a une problématique à traiter, on a une problématique à traiter, vous verrez toujours que cette problématique-là, nous attendons toujours des solutions de l'extérieur. Et comme l'extérieur ne veut pas nous intégrer, si vous voulez, dans le processus de nos propres développements, et c'est là où ça devient étonnant, ce sont nos propres développements, et on ne veut pas nous intégrer dans ce processus-là. Et à partir de là, on va me dire que, bon, il y a soi-disant... Sauf que rien ne peut être fait sans la commune de la population. Le droit de l'homisme, pour moi, c'est une branche très importante de la problématique, du problème même. Mais il y a une branche qui nous appartient à nous. Tous les chefs d'État et les gouvernants, nos gouvernants, vous expliqueront que les accords d'Alger ou ailleurs, la négociation avec les groupes armés, ça relève de notre culture de l'arbre à palabre. Vois-tu ? Souvent, et même l'Union africaine, quand elle intervient, elle se place sous ce jour-là. Oui, sauf que quand nos dirigeants le disent, ils n'activent pas la mise en place de la gestion des choses sous l'arbre à palabre, comme ça se faisait en Afrique. Il s'avère aujourd'hui... Vous prenez tous ces pays qui sont concernés par le gestion. Vous prenez tous ces pays qui sont concernés par le gestion, si tu me permets, rapide. Alors, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de leadership entre tous nos dirigeants qui y sont, mais pas de leadership pour trouver la meilleure solution. Leadership pour être celui qui parle le plus ou celui qu'on a le plus vu au devant de la scène, mais pas celui qui a apporté le plus de solutions. Exactement. Et ton mari ? C'est-à-dire, c'est de pouvoir... Moi, j'ai insisté sur une chose, c'est que les problématiques africaines doivent être traitées selon la volonté des Africains. Et à partir de là, les choses sont simples. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un de l'extérieur. Je parle toujours, bon, en économie, je suis économique, je parle toujours de la notion de psychologie. Quand on parle de la monnaie, on parle de l'économie, on demande aux gens, je demande souvent, c'est quoi la définition de l'économie ? L'économie, si vous voulez, ce n'est pas ce que les gens croient, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas l'exploitation des matières premières. En termes gestionnels, pour faire fonctionner une économie, il faut qu'il y ait tous les acteurs aient confiance au système, que tous les acteurs soient d'accord sur le fonctionnement du système. Et c'est à partir de là que vous faites du business. Chez nous, en Afrique, on parle souvent de l'informel. L'informel, ça soit tout simplement... Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Vous n'avez pas un cadre unificateur qui permet aux acteurs de pouvoir fonctionner de manière sécure entre eux. Donc c'est exactement la même chose entre les États. Donc aujourd'hui, on va nous dire que oui, à partir de là, vous voyez la problématique qui se pose. Les États africains ont une insuffisance de moyens, ne peuvent rien faire tout seuls et tout. On continue à nous infantiliser, si vous voulez, tout au long du processus. Donc l'appropriation... Voilà. Les acteurs de base dont ils parlent qui sont la population n'est pas impliquée. La population n'est pas impliquée. Donc elle le vit comme étant des gens détachés. Mais oui. C'est-à-dire, c'est comme si on prenait, on prend une solution externe qu'on vient mettre sur une problématique qui a été traitée ailleurs. Donc à partir de là, on ne pourra jamais aller à la solution. Il y a la fois... On nous laisse les Africains, moi j'insiste là-dessus, qu'on nous laisse traiter nos problématiques. Là, on est d'accord. On n'a pas besoin des autres. Là, on est d'accord. Je suis totalement d'accord avec Jean-Marie qu'il faut laisser les Africains traiter les problèmes et donner les solutions. Mais en plus de cela, quand on aura atteint ce stade-là, il faut que l'Afrique se donne des solutions qui lui ressemblent et qui soient les plus pertinentes. Quand je parlais tout à l'heure de l'arbre à palabre, c'est bien une solution qui est proposée par l'Union africaine et par le groupe des sages. Et qui tiennent compte du ressenti social africain. et qui, justement, soit ancrée, être de l'Afrique. Une solution qui vient de l'Afrique, c'est une solution qui est ancrée dans la terre africaine, c'est-à-dire qui provient des populations et qui veillent au bien-être des populations. Dans cette affaire de terrorisme, nous avons essentiellement le développement d'une violence qui est une violence qui va dans tous les sens. Vous avez une violence... Et qui se nourrit sur la pauvreté. Voilà. Dans tous les sens géographiquement, mais aussi dans tous les sens conceptuellement. Vous avez une violence qui commence par la violence sociale, née de la pauvreté. Une violence politique qui se développe sur notre continent. Une violence des gangs qui font du trafic et une violence qui est importée de certaines idéologies terroristes qui produisent le terrorisme. Mais tout ça est mélangé. Tout ça est mélangé. Et qui n'ont la base rien à voir avec les fondamentaux de la culture africaine. On a réduit ça à l'État islamique dans le Grand Sahara. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de telles interventions comme étant des interventions neutres en disant l'objectif, c'est d'éradiquer la violence. Les objectifs doivent être des objectifs politiques. Et c'est pour ça que je considère que si on tient la ligne, les interventions sont faites pour protéger la souveraineté des États. Ça, c'est une ligne qui m'apparaît être favorable à un bon développement de l'Afrique, à aller de l'avant de la meilleure des manières à la condition que l'on ne considère pas la souveraineté comme étant la souveraineté des chefs d'État. Que la souveraineté, elle repose sur le peuple, sur les peuples africains. Et que c'est cela qu'il s'agit de protéger et qu'il s'agit aussi de protéger leur capacité et leur droit à s'exprimer des besoins, à exprimer des habits. Je vais prendre un exemple de celui qui est comptable. On nous dit souvent en Afrique que nous sommes, comment dirais-je, des incapables, nous ne pouvons pas nous assumer. Ce qui est faux. Il se produit quelque chose qui m'intéresse, moi, dans la vision de nos problématiques africaines. C'est quoi ? Il est comptable. Vous avez l'OADA qui a été créé en Afrique. C'est l'harmonisation, si vous voulez, dans les affaires. Aujourd'hui, vous avez les pays européens qui s'alignent, si vous voulez, sur ce droit-là. Et comment on va continuer à nous répéter que vous êtes incapables, vous êtes incapables de pouvoir produire telle ou telle chose ? Ils pourront en parler mieux que moi. Donc, à partir de là, je reviens encore, je le répéterai juste à la fin de l'élection parce que là, je suis vraiment excédé là-dessus. C'est qu'il faut que les Africains, qu'on nous laisse faire les choses. Avec cette interpellation qui, malheureusement, est très vraie et très réaliste, on s'aperçoit que ceux qui viennent de l'extérieur pour entrer en Afrique utilisent des systèmes ou les règles ou les normes qui sont développées, mises en place en Afrique pour leurs intérêts. Mais quand ça les arrange, ils vont vous dire de l'autre côté que l'Afrique n'est pas ci, l'Afrique n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les réformes, on ne voit pas l'harmonisation, on ne voit pas les choses qui sont faites de biens en Afrique. Et l'Afrique a des capacités aujourd'hui. L'Afrique porte la croissance mondiale, que ce soit sur tous les plans. La jeunesse africaine est dynamique, elle est volontaire. Elle attend tout simplement de ceux qui la dirigent ou ceux qui viennent de l'extérieur, y compris de ces diasporas, des simples orientations qu'on leur laisse la possibilité d'être dans des canvases d'orientation qu'elles se réalisent, qu'elles s'expriment. Et vous verrez que l'Afrique est capable de faire beaucoup. Mais qu'on leur enlève ces chaînes qu'on a tenues très souvent qui ne sont peut-être plus sur les pieds, mais qu'on a remis dans les têtes des gens. Alors si vous permettez, Corinne, juste sur ce point-là de l'OADA, etc., etc., je ne suis pas tout à fait sur la ligne de mes amis, mais moi, je dirais plutôt qu'il faut que l'Afrique se réapproprie complètement la valeur de l'harmonisation. Parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, l'OADA, pour moi, c'est un modèle qui est venu de l'Occident, d'ailleurs, de la place de Paris, c'est-à-dire des investisseurs et des hommes d'affaires qui se sont dit nous voulons intervenir en Afrique, investir en Afrique, mais nous y reviendrons tout à l'heure, mais nous avons besoin des conditions idéales pour pouvoir intervenir. Et la solution, c'est déconnecter l'harmonisation du politique. C'est-à-dire en faire quelque chose de technique. Et ça, moi, je suis mitigé. de la question libyenne qui a également été évoquée lors de ce sommet. À ce niveau, si on empêche, parlant d'harmonisation, parce que voilà, quelque part, la crise libyenne, elle continue aussi d'alimenter l'instabilité. Ceux qui ont détruit la Libye, ils sont bien conscients du fait que tout ça, tout ce qui se développe aujourd'hui en Afrique, en fait, ça se développait peut-être déjà. On n'était pas très au courant. Mais ça s'est devenu d'une grande ampleur aujourd'hui parce que la Libye, la Libye a été détruite, considérablement détruite. La Libye avait des ambitions de politique panafricaine, de politique d'harmonisation panafricaine, de l'Afrique toute entière. Elle en avait les capacités. Elle était aussi ralliée par tous ces pays qui avaient l'envie d'être ensemble. On a détruit tout ça avec des visions paternalistes, pour ne pas dire colonialistes, et de reconquête de l'Afrique. Et on voit ce que ça donne. On a fragilisé tout ce processus d'harmonisation. Et nous devons nous méfier de l'affaire libyenne. C'est le monde de la fin, peut-être. Nous devons nous méfier, en tout cas, prendre comme un exemple à suivre avec beaucoup d'attention et de vigilance le cas libyen, dans les rapports avec l'Occident. Parce que toute l'Afrique peut se transformer en Libye. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez ? L'Europe continue à coopérer et coopère même plus encore avec l'État libyen, entre guillemets, aujourd'hui, que hier. Parce que c'est juste un territoire qui est un moyen de réguler des échanges, de réguler des migrations vers l'Europe. L'Europe n'a pas besoin que l'Afrique se structure politiquement. Et les Africains doivent savoir que plus ils sont désordonnés, plus ils sont désorganisés, plus ils sont détruits, plus ça profite à l'autre qui est en face, qui veut se développer et qui s'assoit sur l'Afrique pour se développer. Nous avons parlé de l'Europe, mais ce n'est pas seulement l'Europe. sur tous les plans. économique, monétaire, financier, tout ce que vous voulez, en matière première également. Il faut qu'on en prenne conscience et qu'on agisse en conséquence. D'accord. Nous allons marquer à nouveau une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.